Deux pierres, chapitre 1. Qu'est-ce qui rendait Samson plus fort que ses ennemis? Les enfants vont répondre, ses cheveux. C'est très bien, on est assez vieux pour savoir qu'il n'y a pas grand... Les cheveux, c'est des tissus morts. Ça fait qu'il n'y a rien à faire avec ça. Donc, qu'est-ce qui rendait vraiment fort, plus fort que les autres? Et donc, c'était quoi, finalement? C'était Dieu qui le rendait plus fort. Et qu'est-ce qui a rendu David plus fort que Goliath? Qu'est-ce qu'il y avait la différence entre David et ses frères, ou David le restant du peuple? Pourquoi était sa confiance? Sa confiance venait de où? Il n'était pas né avec. Sa confiance, on ne vient pas au monde avec la foi, avec la confiance. Donc, comment a-t-il acquéri cette confiance-là en Dieu pour pouvoir garder un homme qui était deux ou trois fois sa grosseur? Ils l'avaient expérimenté, probablement. Sûrement, c'était tout à fait la Dieu quand il gardait son troupeau et qu'il arrivait des malheurs. Donc, ils ont acquis une certaine connaissance, soit de façon par expérience ou par connaissance, ou les deux en même temps. Mais il a acquéri une connaissance que les autres n'avaient pas. Il savait qu'il était capable de battre Goliath, malgré que Goliath était un homme beaucoup plus grand, beaucoup plus fort que lui, beaucoup plus acquéri au niveau de la guerre que lui. Il savait qu'il était capable de le battre, à cause de la connaissance qu'il avait de Dieu. Peu importe comment il avait acquis la connaissance, c'est pas ça qui est le plus important, mais il avait la connaissance. Souvent, on a tendance à croire que ça venait comme, comme on dit en anglais, overnight, ou bien non, il s'est couché, le soir, il n'était pas confiant, puis il s'est levé le matin, puis il était confiant. Ça ne marche pas comme ça. Souvent, dans nos prières, sans qu'on le dise, on pense que c'est comme ça. On va prier, Seigneur, donne-moi de la foi, puis on pense que le même matin, on va l'avoir. Ça ne fonctionne pas comme ça, en tout cas pas dans mon expérience personnelle. Il y a des choses à faire pour que cette confiance grandisse dans la personne de Dieu. Et on a, en tout cas, j'ai tendance à regarder ma relation avec Dieu comme toutes les relations humaines que nous avons. Mais dans la perfection avec Dieu, c'est une autre sorte. C'est une relation parfaite à cause de lui. Mais c'est une relation tout de même. La vie chrétienne, c'est une relation, c'est juste ça. Ce n'est pas autre chose que ça. C'est une relation avec une personne. Ce n'est pas des cérémonies, ce n'est pas des heures à l'église, ce n'est pas des actes qu'on fait. C'est une relation qu'on a avec une personne. Et les relations humaines grandissent dans la confiance autant que nous avons la connaissance de la personne, positive ou négative. Je peux perdre confiance comme je peux acquérir la confiance dans mon expérience avec la personne. Donc, c'est là que ça se joue, cette connaissance-là que nous avons de la personne. Et les chrétiens, eux autres, vont acquérir la force commune. Comment vont-ils devenir de plus en plus forts spirituellement? Comme il y en a qui vont dire que c'est par cet esprit. Donc, ils s'assoient et attendent que cet esprit fasse quoi? Beaucoup de chrétiens vont prier, Seigneur, rappelez-moi ton esprit, et ils ont l'impression que Dieu va faire de quoi? Comme ça, là. Une fois, j'ai déjà demandé à un chrétien qui avait prié pour moi, j'étais pour prêcher, il dit, Seigneur, rappelez-moi ton esprit. Je suis allé le voir après l'union, j'ai demandé, qu'est-ce que tu t'attendais à ce que cet esprit fasse? Tu sais quoi tu pensais quand tu as dit ça, là? Seigneur, rappelez-moi ton esprit pour te prêcher. Tu t'attendais à quoi, là, qu'il fasse cet esprit? Qu'il change mon serment sous mes fins? Qu'il était pour tout d'un coup, fait de quoi spécial? Qu'est-ce que tu t'attendais à ce qu'il était pour faire, à ce moment-là précis, dans les minutes qu'il était pour suivre? Parce que j'étais pour prêcher, dans les secondes même, qu'il était pour suivre ta prière. Il ne savait pas, il dit, ben, j'ai toujours, on a toujours dit ça, on a toujours entendu ça. Il ne savait pas vraiment comment il était pour savoir si Dieu avait répondu à sa prière. À la fin de mon serment, il pouvait-tu dire, Seigneur, merci d'avoir rempli ton esprit. Il ne pouvait pas dire ça, il ne savait pas. Il ne pouvait pas savoir comment est-ce que ça va se faire, comment est-ce que je peux savoir si Dieu a répondu à ma prière. Donc, souvent, on croit, comme j'ai déjà dit, que la prière, c'est une forme de baguette magique, que ça se passe de même. Et souvent, on est induit dans cette direction-là à cause qu'on a vu dans les Écritures, des miracles, dans l'Institut ou dans le Nouveau Testament, on a vu des miracles qui sont instantanés. On a l'impression que ça se passe de même aussi dans notre vie chrétienne, qu'instantanément, Dieu va faire quelque chose. Et souvent, c'est pour ça que beaucoup de chrétiens vont prier et ils n'auront pas de réponse, comme ils pensent que ça devrait être. Là, c'est des courages, je ne comprenais pas. Ce soir, ce qu'on va voir, c'est que l'apôtre Paul va parler, pas l'apôtre Paul, mais Pierre, va parler que les chrétiens doivent être affermis, doivent être rendus plus fermes, plus forts dans leur foi. Parce que Pierre voit venir un danger, on va dire un ours ou un lion spirituel, et il veut les rendre plus forts. Donc, il va faire de quoi pour ça? Il va tenter quelque chose avec ça. Il ne peut pas les forcer, mais il va leur donner des outils pour les rendre plus forts. Donc, ce n'est pas que Pierre va dire, « Oh, ils sont faibles là-bas, je veux qu'ils sont faibles, je vais prier, puis c'est-à-dire, il va faire de quoi? » Non, lui, il fait de quoi? Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas d'intervention. Dieu va faire ce qu'il a à faire, il fait toujours ce qu'il a à faire. Mais nous, il faut faire notre cheminement spirituel, nos étapes pour que Dieu puisse nous fortifier. Je vais vous lire quelques textes que vous n'avez pas dans votre Bible, parce que vous l'avez dans votre Bible, mais on ne tournera pas à tous les versets que je vais lire. Mais je vais les nommer et je vais les lire pour le bien-être de suite et de quoi. Dans l'acte 9, verset 22, « Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. » Donc, Saul, qui est à Paul, se fortifiait. C'était quelque chose de continu. Il se fortifiait. Comment il se fortifiait-il? Comment est-ce que ça se passait dans sa vie pour qu'il se fortifiait? Dans l'acte 14, verset 22, « Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc, ces hommes fortifiaient les chrétiens. Comment faisaient-ils cela? Comment les rendaient-ils plus forts dans leur foi? Ça, on parle de Silas et de Paul ici. Dans l'acte 15, verset 22, « Jûte et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhorteurs et les fortifiaires, je vais donner la réponse, par plusieurs discours. » Donc, ils ont fortifié les chrétiens en leur adressant des enseignements. C'est comme ça qu'ils fortifiaient. Et Paul se fortifiait parce qu'il comprenait des choses de plus en plus, il apprenait des vérités. Soit que Paul a eu un certain privilège que nous, on n'a pas, je lui apparaissais et il disait des vérités. Des fois, c'était d'autres façons. Les apôtres ont eu des privilèges que nous, on n'a pas en tant que chrétiens, d'une façon dite dans l'Église. Les apôtres ont eu des privilèges. Acte 15, 41, « Ils parcourut la Syrie et la Célicie fortifiant les Églises. » Donc, Paul allait d'Église en Église et il fortifiait les Églises en les enseignant. En l'enseignant, en l'enseignant, en l'enseignant. Il fortifiait les Églises. Dans Acte 16, verset 5, « Les Églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. » Et si on lirait, la chose, c'est que les apôtres se promenaient et ils prêchaient et l'Église se fortifiait. C'est toujours relié à l'instruction. On ne peut pas fortifier un croyant sans l'enseigner. La forme d'enseignement, c'est pas important. Ça va jouer avec les générations, ça va jouer avec la personnalité, avec le caractère, avec les possibilités qu'il y a dans notre génération. Mais il n'y avait pas d'autre moyen pour fortifier les croyants que de les instruire. Il n'y a pas d'autre moyen. Et lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie, la Frigie, fortifiant tous les disciples. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il enseignait d'une église à l'autre, d'un groupe à l'autre. Et on veut qu'il n'y a pas ça à Éphèse, il a resté là pendant deux ans et il a fortifié l'église d'Éphèse pendant ces temps. Il n'y a pas d'autre façon dans les Écritures de fortifier les croyants. Je sais qu'il y a un rôle en arrière que cet esprit va agir. C'est l'esprit va agir. Il fait comprendre. Il est clair. Il applique. Mais cet esprit ne bouge pas tant qu'il n'y aura pas d'instructions données. Comme cet esprit ne sauvera pas les gens si la parole de Dieu n'a pas prêché. Je ne peux pas prier, Seigneur, sauve les gens de Mont-Tremblant pour rester ici à la maison. Ça ne se fait pas comme ça. Si vous n'allez pas parler avec quelqu'un d'autre, il faut faire qu'il y aille parce que ce n'est pas la prédication d'Évangile qu'ils vont comprendre. Mais quand l'Évangile est proclamé, l'un de l'esprit peut agir dans le cœur. Oh, il est à l'œuvre en moi pour que je prêche, il est à l'œuvre dans l'autre pour qu'il comprenne. Mais il y a cette prédication-là, il faut qu'il soit faite. Il n'y a pas le choix. Et dans l'Église, c'est le même procédé. Dans un pierre, si vous êtes là dans un pierre, chapitre 1, verset 12, regardez ce que Paul, pas Paul, mais Pierre va dire. « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. » Les choses qu'il y avait dites du verset 1 au verset 11. « Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente, je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me la fait connaître. » Donc, Pierre veut les fortifier, il veut les affermir, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur rappeler. Il va leur dire, même s'ils le savent déjà, il va leur dire, puis il dit au verset 15, « Mais j'aurai soin après mon départ que vous puissiez toujours vous souvenir de ce que j'ai dit. » Donc, il va écrire. Il va écrire. On va voir ça là. On peut enseigner par écrire, quelque chose à quelqu'un. Les épites, c'est quoi? C'est des instructions. Donc, c'est des enseignements écrits. Et l'apôtre Pierre sait très bien que sans ça, ils sont faits. Et c'est comme ça. Je parlais cette semaine avec un chrétien, il disait, « Tu n'as pas le choix. C'est de la répétition. L'instruction, c'est de la répétition. C'est de la répétition. C'est de la répétition. C'est de la répétition. C'est à force de répéter, de répéter aux enfants pendant 18 ans certaines choses qu'on espère qu'ils vont rester gravés dans leur tête pour le reste dans leur vie. Des fois, il y a des certaines choses qu'on aimerait les enlever, qu'on a gravés, que c'est peut-être pas bon. On aimerait les enlever, mais c'est déjà gravé. Donc, l'instruction, c'est ce qu'on fait aussi avec nos enfants. On instruit, on instruit, on instruit dans toutes sortes de domaines de la vie. Donc, Pierre va leur parler de cette instruction, de cette connaissance qu'ils ont besoin d'avoir. Et on va voir ce soir que quand il parle de connaissances, il ne parle pas de n'importe quelle sorte de connaissances, mais il parle d'une connaissance très spéciale, c'est la connaissance des Écritures, la connaissance de Dieu ou de Jésus-Christ. Il y a toutes sortes de connaissances qu'on peut acquérir qui vont nous fortifier dans différents domaines. On peut apprendre du côté médical, du côté horticulture, on peut apprendre du côté de toutes sortes qui vont nous fortifier dans le domaine qu'on est tenté d'apprendre. On va en savoir plus et on va être plus capable de faire face à ce qui s'en vient dans ce domaine-là précis. Et dans les Écritures, c'est la même chose. Donc, si on veut être fort spirituellement, on n'a pas le choix, il faut aller chercher de l'instruction spirituelle. On n'a pas le choix. On ne peut pas aller chercher de l'instruction en français. Ça ne va pas nous donner vraiment ce qu'on a besoin. Ça peut m'aider à mieux lire ma Bible et à mieux comprendre. Oui, ça peut faire ça. Mais si je fais juste un cours de français et que je ne lis pas ma Bible après, ça ne m'aidera pas beaucoup. Pas beaucoup, dans ce sens-là. Donc, il y a des choses qu'il faut faire. C'est qu'il faut s'exposer à l'enseignement. Et on va voir tout à l'heure, c'est ça que Pierre va leur parler, de cette instruction qu'on peut avoir. Mais pas n'importe quelle instruction. Mais une instruction... C'est sûr que des fois, quand on parle des gens qui sortent d'université ou des gens qui ont des bacs, qui ont des doctorats, qui sont des enseignants au niveau social, public, ils deviennent chrétiens, ils ne sont pas enseignants dans l'Église pour autant, même s'ils ont été enseignants toute leur vie. Ils n'ont pas étudié la matière qu'on enseigne, nous autres, dans les Églises. Donc, ils peut-être qu'ils ont une capacité d'enseigner, mais il va falloir qu'à 6 000 avant, l'information pour eux autres-mêmes, et la transmettre, dans ce sens-là, s'ils veulent devenir des enseignants. Mais, il y a cette forme d'instruction-là. Je vais vous lire d'autres versets, si vous voulez bien. Dans d'autres, pas dans l'Empire, d'autres choses, juste pour qu'on voit le même principe dans le Nouveau Testament. Lorsque le temps où il devait être enlevé dans le monde, approchait à Jésus, prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Excusez. Prendre la résolution, ça veut dire d'être affermi, d'être fort. Le mot affermi, ça veut dire, prendre une résolution, ça veut dire que c'est comme une décision ferme. C'est affermi. Il y a, je pourrais dire, c'est fortifié dans la même décision qu'il y avait. OK? C'est le mot affermi que je fais ressortir. D'ailleurs, il y a, entre nous et vous, un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici à vers vous et au-delà vers nous ne puissent le faire. Donc, ce mot affermi, c'est quelque chose qui va nous rendre capables de prendre des décisions et tenir ces décisions-là. C'est quelque chose qui va nous rendre, un peu comme dans Éphésiens, qui dit, ce ne seraient pas des gens balottés à tout vent et doctrine, qui vont se passer d'une affaire à l'autre, mais qui vont devenir fermes dans leur compréhension et fermes dans leur décision. Parce que remarquez bien que dans deux pierres, on va voir dans les autres chapitres qui s'en viennent, il y a des gens qui sont en train de les ébranler, qui sont en train de les vouloir les faire changer de décision dans leur vie chrétienne, de compréhension. Et Pierre, ce qu'il veut faire, c'est de les affermir, qu'ils gardent, qu'ils soient fermes, dans leur résolution, dans leur foi, dans leur croyance. Et il y a tant de croyants que j'ai vus dans ma vie depuis que je suis administrat, qui sont ébranlés. Et quand ils sont ébranlés, ce n'est pas tout le temps une mauvaise, un mauvais, comment j'aurais ça, un mauvais corps, dans ce sens-là, qui veulent, mais sont ébranlés parce qu'ils ne comprennent pas bien la foi qu'ils ont. Ils ne comprennent pas bien l'enseignement qu'ils veulent suivre en Jésus-Christ. Donc, ils sont balottés, ils sont facilement mis en doute, ils sont, les habits de lâcher, hop, ils reviennent, parce qu'ils ont de la misère à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et c'est normal, ils sont jeunes, ils commencent dans la foi. Et c'est pour ça que l'apôtre, l'auteur des Épitaux-Hébreux, va dire, vous devriez être des parents et vous êtes encore des enfants. Parce que les Épitaux-Hébreux, ils sont en train de vouloir quitter la foi pour retourner à autre chose et dire, vous êtes encore des enfants. Vous devriez être des parents, être des gens plus fermes, plus stables, plus matures dans votre foi. Mais il dit, vous êtes encore des enfants parce que vous n'avez pas appris, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas saisi tout ce qui implique la foi chrétienne. Donc, on va voir dans les versets qui suivent ce que Pierre va dire et on va regarder ensemble que la vraie connaissance seulement peut affirmer. Je peux, je pourrais enseigner quelque chose et les chrétiens vont passer à l'action et ça ne veut pas dire qu'ils passent à l'action à partir de la vérité. Ils peuvent passer à l'action à partir de ce que j'ai dit qui est complètement un mensonge. Pas un mensonge. Ils vont passer à l'action pareil. On le sait, on le fait avec nos enfants. On peut leur dire quelque chose et que ce n'est pas la vérité ou c'est pas, même si ce n'est pas intentionnellement qu'on compte un mensonge, on leur dit, je l'ai fait avec mes enfants, on leur dit des choses, on pense que c'est ça qui devrait être fait, c'est ça qui est bon, c'est ça qui est vrai, on réalise à travers les années que ce n'était pas ça. Mais pourtant, ils n'ont pas ça à l'action à partir de ce qu'on a dit. Donc, c'est ça que quand on enseigne les Écritures et qu'on veut affirmer, il faut être certain que ce qu'on dit, si on veut affirmer à long terme, que ce qu'on dit vient vraiment des Écritures et non pas de ce qu'on pense ou de ce qu'on imagine ou de ce qu'on aimerait que ce soit et vraiment des Écritures. Regardez à partir du verset 16, comment est-ce que Pierre va dire ça. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. « Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Il parle de l'avènement ici. Parce qu'on va voir tout à l'heure. Il y en a qui disent que Jésus doit venir et qu'il n'est pas encore venu. Ils veulent ignorer le déluge. On va voir tout à l'heure. Il parle de l'avènement. L'apôtre Pierre, ici, il dit « Ce n'est pas à partir de fables que nous avons parlé de cela. » OK? Verset 17. « Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fut entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » On pense qu'il fait un rapport à la transfiguration. On pense. Ce n'est pas dit clairement comme ça, mais on pense que c'est ça. Verset 19. « Et nous tenons pour autant plus certain les paroles prophétiques à lesquelles vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée. Elle s'est poussée par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc, Pierre y fait référence ici et leur dit « Attention où vous allez chercher votre information. Attention. Vous allez prendre votre information. » Hier, je parlais avec un croyant et il dit « Ah, j'ai écouté une série de télévision d'un homme qui enseigne la Bible et il part. » Là, je me dis « Qu'est-ce qu'il a écouté? Qu'est-ce qu'il a entendu? Qui est-ce qu'il enseigne? » Il m'a nommé, là, j'ai demandé c'est qui. Il m'a nommé un homme que je ne le connais pas. C'est un écouté américain, je ne sais pas c'est qui. Mais en tant qu'enseignant, je me dis « Qu'est-ce qu'il entend? » Joseph Brackham m'a appelé cette semaine et là, il m'a parlé de ce qu'il a entendu de « Healthy and Wealthy ». Cette histoire de « Healthy and Wealthy » qui est prêchée si souvent aux États-Unis. Si tu es un croyant, tu vas avoir la santé et tu vas être prospère, tu vas avoir de l'argent. Il va savoir « Qu'est-ce que j'en pensais? » Il y a un chrétien, supposément, qui a parlé de ça. Donc, il était comme « C'est-tu ça que la Bible a dit? » Puis il y avait monté des versets de la Bible. Donc, automatiquement, je me dis « Qu'est-ce qu'il a entendu? » Là, je ne parle pas de Joseph, l'autre chrétien que je parle. Qu'est-ce qu'il a entendu puis qu'est-ce qu'il écoute à toutes les semaines? Donc, c'est un... Il faut faire attention. Est-ce que celui qui m'enseigne, où est-ce qu'il prend son information? Qu'est-ce qu'il me dit? Ça vient-tu de la parole de Dieu ou pas? On va cesser ça à 18h et il dit « La vraie connaissance vient de Dieu seul. La connaissance vient de Dieu seul. Elle ne vient pas des hommes, cette connaissance-là. Ce qu'on est supposé d'apprendre pour s'affirmer, il faut que ça vienne de Dieu. C'est ce qui vient de Dieu. Je ne sais pas cancérigène. Ça ne donne pas le cancer de la peau. Bon. À qui tu te fies? À celui qui a fait la première qui disait que c'était cancérigène ou à celui, le deuxième, qui dit que ce n'est pas? Nous, on écrit à qui je suis, moi, pour savoir qui dit l'arrivée. Bon. Les gens vont prendre celle qui lui fait plus que les affaires. Bon. Je vais créer la première. Bon. Non. Moi, je crois la deuxième. Ça fait mon affaire. Je peux aller me pavéter n'importe où avec un soupe de bain. Puis, je n'ai plus besoin d'avoir peur du cancer. Mais, où est-ce que ça devient cette information-là? Si on avait quelque chose dans les Écritures qui nous dirait ça, on pourrait toujours s'y fier. Dieu a dit que... Mais là, il ne l'a pas dit comme ça, donc je ne peux pas savoir. Et, ici, dans le verset 16 à 18, il dit ce que nous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Il dit qu'il parle verset 16, 17 et 18, il dit ce que nous avons dit, nous l'avons entendu, ce que j'ai appelé dans mes notes, de la parole incarnée de Dieu, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Dieu s'est incarné, la parole de Dieu s'est incarnée, puis elle a dit des choses. L'apôtre Pierre, il dit ce que nous vous disons, ce que nous vous proclamons, ce que nous vous avons enseigné, nous l'avons reçu de la parole, de Dieu incarné, qui est Dieu. On dit, le Verbe s'est fait chair, ça veut dire la même chose, la parole s'est faite chair. Dans l'Ancien Testament, si on étudie, un moment donné, ce concept-là, quand Dieu parle dans l'Ancien Testament, on sait, par le Nouveau Testament, il parle toujours par Jésus, toujours par Jésus. Jésus sait la parole de Dieu, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau. Comme quand Dieu fait quelque chose dans l'Ancien Testament, il le fait toujours par la puissance de l'Esprit, parce que l'Esprit, c'est la puissance de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir dans l'Ancien Testament que Dieu, le Seigneur d'Esprit, a créé le monde. C'est lui la puissance. Donc, la puissance, c'est pas Dieu envoie de la puissance, c'est comme de l'énergie dans l'air, comme les témoins de Jévois pensent. La puissance de Dieu se promène partout, mais pas Dieu. C'est comme si Dieu envoie un éclair qui est de l'énergie, qui descend sur la terre, qui touche les croyants. C'est pas ça, c'est pas de l'énergie, c'est Dieu lui-même qui est cette puissance-là. Tu peux pas avoir la puissance de Dieu sans avoir Dieu. Tu peux pas acheter une canette de puissance et la boire ou la manger. Tu peux pas faire ça. La seule façon d'avoir de la force, c'est que Dieu vienne là. Il n'y a pas le choix. L'apôtre Pierre, il dit, ce que nous vous avons dit, nous l'avons reçu de Dieu le Père. Et le Fils l'avait reçu de ça. Il dit, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection, et nous avons entendu cette voix. Nous avons entendu parler. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé dans les airs, ce n'est pas quelque chose qu'on a imaginé, comme il dit, des fables. Si vous étudiez certaines religions, des fois, je l'appelle ça, c'est des fables habilement conçues. C'est des fables habilement conçues. Des hommes qui ont inventé une histoire. Et si vous avez déjà étudié les religions du monde, c'est des fables bien conçues. Assez bien conçues qu'il y a des milliards de gens qui finissent par les croire et qui adhèrent à ces choses-là. C'est habilement conçu. Et si nous, on en est sortis, c'est justement par la grâce de Dieu parce que par nous-mêmes, on était aussi fous que les autres. On en souvient, nous autres aussi d'autres fables là-dedans. Et donc, l'apôtre Pierre, il dit, si vous voulez être affermis par la connaissance, vous devez évaluer ou vous devez chercher à savoir si ça vient de la parole incarnée, sa femme. C'est-tu la parole incarnée qui a dit ça? Si ce n'est pas la parole incarnée qui a dit ça, oubliez ça, c'est de l'hommerie. C'est juste de l'homme. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, quand ils ont décidé de changer, remplacer Judas, les critères, c'était quoi? Il faut qu'il a, lui-même, c'est-à-dire le remplaçant, aient tout vu et entendu ce que Jésus avait dit, lui a enseigné. Il faut pas qu'il ait entendu quelqu'un d'autre. Il faut que lui a été témoin à partir de Jean-Baptiste jusqu'à la résurrection de tout ce que Jésus avait dit et entendu. Parce qu'il devait, lui, devenir le porte-parole. Il devait être capable de dire comme Pierre, j'ai entendu, j'ai vu la parole, j'ai entendu Dieu parler, j'ai entendu, Jean-Baptiste dit, j'ai vu cet esprit descendre sur lui, je l'ai vu. C'était pas des fables, c'était pas des choses dans les airs. C'est pas comme un peu dans certains mouvements où on dit, ah, ben là, ça vient d'où? Ben là, on a entendu ça, tel pape a dit ça ou tel prêtre a dit ça ou tel... d'où ça devient toutes ces fables-là? Ça vient de l'imagination humaine, ça vient de rêves humains, de désirs humains, de belles histoires, mais ça vient pas de la parole incarnée. Si la parole de Dieu l'a dit, alors, là, on peut dire, Jésus a dit, Jésus a dit. Comme un jour, je parlais avec un médecin et il dit, Jésus a dit, j'ai dit, ouh, ça, tu as vu ça? J'étais sûr que Jésus n'a pas dit ça. Il dit, où est-ce que Jésus a dit ça? Ah, ben, j'ai toujours entendu dire ça. J'ai dit, si tu me trouves dans la Bible que Jésus a dit ça, tu vas y croire. Mais je suis convaincu que tu ne trouveras jamais dans la Bible que Jésus a dit ça. Les fables, les fables, habillement conçues, on emprunte le nom de Jésus pour mettre ça au bout et dire, Jésus a dit. La plupart des gens ne vont pas aller vérifier. Dans les églises baptisées, ça peut être la même chose aussi. Quelqu'un peut dire, Dieu a dit, la parole de Dieu dit, si tu ne vas pas vérifier, tu ne sais pas. Tu ne sais pas vraiment si la parole de Dieu a vraiment dit ça. Donc, il y a une certaine façon de vérifier, autant que possible, que ce que la parole de Dieu dit, c'est vraiment ça. La parole, j'appelle ça la parole incarnée de Dieu. L'apôtre Jean a dit ceci. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et touché de nos propres mains concernant la parole de vie, la vie a été manifestée et nous l'avons vu et nous rendons témoignage. Donc, nous avons vu, nous avons touché, nous avons entendu ce qu'il lui a dit et nous vous le disons. C'était tellement important que les premiers témoins avaient vu et entendu eux-autres mêmes. c'est pour ça que Luc va dire à Théophile, j'ai été chercher auprès des témoins oculaires ce qui a été dit. Donc, c'est important qu'il soit. Donc, c'est vraiment tout au long du Nouveau Testament, à différentes reprises, ils vont ramener cette pensée-là. Nous avons entendu, nous avons vu. Jésus a dit ça. Donc, c'est pour ça, et l'apôtre Paul, on ne sait pas s'il avait vu Jésus pendant qu'il était à Jérusalem, on ne sait pas s'il l'a vu avant qu'il apparaisse au chemin de Damas, on ne sait pas, l'Abbé ne nous dit pas. Mais on essaie une chose de certaine, c'est après que Paul s'est converti, c'est après qu'il ait vu ce chemin de Damas, Jésus lui a apparu à différentes reprises pour l'instruire. Et il va dire dans Galate, ce que je vous annonce, je ne l'ai pas reçu des hommes, mais de Jésus lui-même. Vous voyez comment c'est important? Je n'ai pas entendu ça de quelqu'un. Jésus me l'a enseigné directement à moi. Et c'est pour ça que maintenant je vous l'enseigne. Donc, c'est important de toujours vérifier ou d'être capable de vérifier ou d'être conscient que la personne qui va nous instruire va prendre son enseignement dans les Écritures pour qu'on puisse dire si je veux affermir quelqu'un, ça doit venir de la parole incarnée qui était Jésus lui-même. Deuxième, verset 19. Verset 19. « Et nous tenons pour d'autant plus certain les paroles prophétiques à lesquelles vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » J'appelle ça la parole révélée ou les prophéties. Les prophéties, ce n'était pas la parole incarnée, mais c'était la parole révélée. Des prophéties avaient été faites. Et donc, il y avait l'Ancien Testament qui était une partie des paroles prophétiques. On appelle ça les prophètes. Donc, une grande partie. Il dit « Ce que nous vous avons dit, c'est des choses qui ont été révélées. Des choses qu'on ne pouvait pas savoir autrement. Pour que ce soit une parole révélée, il faut que ce soit quelque chose qu'on ne peut pas savoir autrement. Si Dieu ne l'aurait pas révélée, on ne pourrait pas savoir. Une chose, si Dieu n'avait pas révélé à Adin et Ève comment le monde a commencé, à Moïse, comment le monde a commencé, on ne le saurait pas. Parce qu'il n'y avait pas personne avant. Il a créé le monde, après ça, il a créé l'homme et la femme à la fin. Donc, s'il n'avait pas dit comment il avait fait, il n'y aurait pas su. Il aurait dit « Hop! Hop! » Il s'est réveillé dans un monde-là et il n'y aurait pas su comment ça se passait. Ils ont su. et Moïse a eu une certaine révélation parce que quand lui a écrit qu'est-ce qui avait été transmis de père en fils, on ne sait pas, il y a une certaine chose qu'il a su et qu'on voit qui dit que ça vient directement de Dieu. Donc, il y a une révélation. Et ça, c'est ce qu'il appelle ici les prophéties. Et donc, il y a eu des prophéties de fait. Donc, à partir de ces prophéties-là, on peut affermir les gens. Dans les actes des apôtres, il s'est marqué ceci. « Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. » Dans les actes des apôtres, constamment, on faisait référence à l'Ancien Testament parce qu'il n'y avait pas de Nouveau Testament avant qu'on fait. Donc, pour mettre du poids sur ce qu'il disait, il allait chercher ce que les prophètes avaient dit, ce que l'Ancien Testament parlait, puis il disait, beaucoup ont parlé de ce que Jésus devait faire, voilà, Jésus l'a fait. Ce que Jésus a fait, ce n'est pas quelque chose qu'il a inventé, c'est quelque chose qui avait été prophétisé. Donc, il faisait référence aux prophéties de l'Ancien Testament. Il va dire dans l'Acte 3,24, « Tous les prophètes ont successivement parlé depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. » Donc, il dit, ce qui arrive présentement, a été prophétisé par tous les prophètes jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à temps de Jésus qui est venu. Donc, elle a cherché la parole révélée. La parole révélée. La parole incarnée, mais aussi la parole révélée. Dans l'Acte 7, quand on a tout, c'est marqué, « Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de mes dames, comme dit le prophète. » Ce n'est pas comme moi, je dis que Dieu n'habite pas là. C'est que le prophète a dit. Le prophète a parlé de la part de Dieu. Donc, Dieu a dit par le prophète. Si je peux dire bien les affaires, mais si ça ne vient pas du prophète, lui, de l'Ancien Testament, comment est-ce qu'il a su, lui? C'est parce qu'il a su par l'Ancien Testament. Et il y a une autre pièce qui dit dans l'Acte 8, 34, « L'Enuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? » Le prophète parle-t-il de qui? De Jésus, du Messie qui s'en vient. Donc, ce que l'Enuque lisait, Philippe a pu dire Dieu a dit, ou le prophète a dit, là, il a expliqué, donc il a affermi l'Enuque, il a affermi l'Enuque. Donc, l'Enuque est devenu ferme, bien entendu, c'est pas le mec qui est devenu un croyant, du Nouveau Testament à ce moment-là. Et de quoi il s'est servi? De ce que le prophète avait dit. Parce que l'Enuque lisait l'Esaïe parce qu'il croyait que c'était la parole de Dieu. S'il y avait lu un autre livre de Confucius, Philippe aurait dit, mais c'est de côté, là, on va prendre ce que le Seigne Testament a dit. Donc, il y avait la même pensée. Dans Acton, ça marquait en ce temps-là des prophètes descendient de Jérusalem en Antioch. Là, on arrive dans le Nouveau Testament. Il y a eu des prophètes dans le Nouveau Testament aussi. Il y a eu des prophètes et Jean, l'apôtre, était un prophète de la part de Dieu parce qu'il a prédit l'avenir aussi par rapport à l'Apocalypse. plus simple. Donc, il y a des prophéties faites dans le Nouveau Testament. Il y a une partie des prophéties qui n'ont pas été encore accomplies. Jésus va accomplir à sa deuxième venue les prophéties que Daniel a dit, que Joël a dit, que Esaïe a parlé et que les prophètes ont parlé qui n'ont pas encore été accomplies, qui vont s'accomplir à la fin des temps. Donc, on pourrait nous parler de l'avenir en disant, le prophète a dit, les prophètes ont dit, les prophètes de l'Ancien et les prophètes du Nouveau Testament ont dit. Ce que nous, on dit, ça n'a pas de force à moins que ça soit faisant partie de la parole révélée. La parole révélée, on l'a aujourd'hui dans les Écritures. Moi, je crois personnellement qu'il n'y a plus de révélations. Je ne crois plus qu'il y a des révélations aujourd'hui. Parce que Dieu a dit tout ce qu'il y avait à nous. Je crois que ça. Je crois que ce qu'on a à savoir, on le sait. Parce que s'il y a de la parole révélée encore, il y en a qui ne l'ont pas eue, puis il faudrait que je leur transmette à toute l'Église, à tout le peuple de Dieu cette parole révélée-là. Parce que dans ce passage ici, ce qu'on tentait de lire, ce que les apôtres font référence, ils font référence aux prophéties faites au peuple de Dieu. Et ce n'est pas une prophétie qui m'était faite à moi pour savoir que je me l'ai achetée. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, ça ne fortifie pas, ça ne fermit pas. Ici, on parle de ce que Dieu a parlé, a dit à son peuple. Et les prophètes du Nouveau Testament se sont adressés non pas à des individus, mais à l'Église. Oui, à travers des individus, mais ils s'adressaient à l'Église. Les prophéties de la Bible s'adressent toujours à l'Église, au peuple de Dieu, et non pas à des individus dans le peuple. La révélation n'était jamais pour révéler des événements personnels, mais des choses pour l'Église dans son ensemble, de tous les temps. Une fois, quelqu'un m'a dit « Dieu m'a révélé ça. » Je lui ai dit « veux-tu qu'on écrive ça dans un autre livre au bout de l'Apocalypse? » « As-tu la même puissance que la révélation du Nouveau Testament? » Il n'était pas prêt à dire ça, là. Parce que c'est la même force. Je pourrais écrire ça, mettre ça dans un livre, coller ça au bout de la Bible, puis dire « voici, Dieu a révélé ça. » C'est la même force. Mais qui va se lever aujourd'hui pour dire « ce que moi je vous dis, c'est la même force que ce que les Écritures ? » Moi, je ne suis pas prêt à dire ça. J'ai déjà brûlé des sermons que j'avais prêché. Il faut faire attention. Je peux expliquer les Écritures, mais ce que j'explique n'a pas la force des Écritures. Il y a des témoins qui viennent qui disent « François, tu ne crées pas des Écritures ? » Je dis « oh, quand tu lis le verset, je le crois. » C'est quand tu m'as expliqué que je m'as douté de ce que tu dis. Et quand tu lis le verset, je le crois. C'est ça que le Bible dit. Je le crois, mais dans ton interprétation, maintenant que tu donnes, je peux prendre le choix de croire ou de ne pas croire ce que tu interprètes. Mais quand c'est marqué là, c'est marqué là dans les Écritures. Donc, c'est vraiment une importance que le prophète parlait de la part de Dieu. Vous savez la définition d'un prophète ? Le mot, c'est quelqu'un qui se tient en deux personnes. C'est un porte-parole, dans le fond. Dieu parlait au prophète pour aller de sauvager le bord et il disait au peuple. C'est un espèce d'intermédiaire. Comme Jésus, c'était le prophète. Le prophète. Donc, il était celui qui se tenait entre Dieu et les hommes. Et le prophète, dans le Saint-Testament, faisait la même chose. Dieu révélait à un homme, l'homme se virait de bord et il disait au peuple de Dieu. Il était l'intermédiaire entre les deux. Donc, c'est vraiment... Et là, dans le Saint-Testament, il y avait toutes sortes de façons d'éprouver les prophètes. Vous savez ça, comme moi, dans le Saint-Testament, tu faisais attention ce que tu disais parce que tu ne pouvais pas dire Dieu a dit si tu n'étais pas certain que Dieu l'avait dit. Et que tu t'avais bien entendu. Si tu n'as pas un rêve que tu avais fait d'ennuis à quelque part pour rien. Parce que tu n'avais pas dit Dieu a dit et que ça n'arrivait pas. Tu mourrais. Tu mourrais. Puis dans cette semaine, il y a un passage qui même laisse comprendre que Dieu a permis les faux prophètes en Israël pour éprouver les cœurs des gens. Pour éprouver les cœurs des gens. Et il dit ils vous ont dit des choses qui contredisaient ce que j'avais dit et vous avez suivi ces gens-là. Ça révélait juste le cœur de ces gens-là tout simplement. Et c'est un peu la même un peu la même difficile à comprendre pour nous autres de pouvoir accepter autant que moi j'avais de la misère à comprendre pourquoi Dieu avait laissé Satan d'entrer dans le paradis pour tenter à derrière. Je lui dis pourquoi tu n'as pas fermé la patte au nez puis tu n'entres pas là. Tu n'entres pas à derrière. Tu n'entres pas. Pourtant, il était là dans le paradis. Le diable. Bon. On peut aller tous dans nos explications. Mais il y a des gens qui rentrent et la patte Paul il dit une place il faut qu'il y ait des sectes partenaires afin que ceux qui soient approuvés soient manifestes dans la conscience il dit il faut qu'il y ait des sectes pour les gens qui vont se lever et qui vont partir avec des gens qui ne sont pas des croyants. Ils vont séduire les gens ils vont partir avec eux et il faut qu'il y en ait pour ne pas être dit. Donc c'est juste des gens qui vont être éprouvés une fois mon frère dans la chair il avait fait profession de foi François il dit non je ne fais pas ça non je ne scripe ça il dit je suis bien content tu en es rendu comme dans le crever au moins maintenant tu sais que tu ne l'es pas c'est ma jette justement hier pensait que tu étais un chrétien tu ne l'étais pas ça s'est bien payé donc ces sectes là ce que ça fait ça fait ressortir des gens qui n'ont pas le corps attaché à Dieu qui sont attachés plutôt à une église à une personne à des parrains qui viennent à l'église à des frères à un mari à une femme à des gens qui suivent à une autre personne au lieu d'être attachés à Jésus-Christ lui-même et ça on en connait tous on en connait à travers toute l'histoire des églises des gens qui sont venus par milliers dans les églises qui sont partis par milliers dans les églises qui se proclament par un chrétien pendant un temps puis après un certain temps ils abandonnent tout ils ne veulent rien savoir ils ne s'occupent plus de Dieu ils ne font ce qu'ils veulent donc c'est des gens qui ne sont pas attachés à Jésus-Christ mais plutôt à des gens on a des hommes on a des fables abîmement conçues Jacques Marcou nous disait à un moment donné qu'il avait été dans une quand c'est sa fille son garçon je ne sais pas qui qui était malade dans sa famille tu sais quand on est poigné tu sais qu'on je le dis que Jacques Marcou a dit ça parce qu'il l'a dit en public il dit j'ai prêché contre le divorce longtemps jusqu'à temps que ma fille a divorcé il fallait que je mette à la table il faut que je rétudie il faut que je rétudie mes affaires quand il y a des événements dans ta vie à un moment donné tu remets en question et lui il est arrivé à un moment donné par rapport aux miracles il est arrivé quelque chose dans sa famille quelque chose de malade je ne me souviens pas qui était malade finalement il s'est ramassé dans une église qui faisait des miracles c'est quand tu es poigné c'est là que les épreuves vont venir éprouver ta foi tu n'as pas entendu parler de Johnny Erickson qui était une chrétienne puis d'un coup elle tombe quadratégique avec toutes les églises évangéliques qui passaient l'imaginable et non évangélée pour se faire guérir finalement on a compris que c'était pas le même que ça marchait mais Dieu merci qu'elle était déjà croyante qu'elle était attachée finalement à Dieu mais ça n'avait pas été croyante vraiment attachée à Dieu elle a vraiment démissionné par ça sur le bas donc c'est vraiment faire attention de il y a la parole incarnée Jésus-Christ ce qu'il a dit pendant qu'il était sur la terre il y a les paroles aussi prophétiques parfois les paroles révélées et là on va voir au verset 20-21 les paroles inspirées ok inspirées verset 20 sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu là on appelle ça la parole inspirée ok donc c'est les trois formes de les trois sources on pourrait dire paroles incarnées paroles révélées paroles inspirées donc les gens qui ont pris les prophéties il faut que Dieu les inspire pour qu'ils écrivent les prophéties qu'ils avaient entendues parce qu'entre les deux il y aurait pu y avoir un mélange je venais que Paul il dit une place qu'il a écrit trois lettres aux Corinthiens et combien en vont-nous dans le Nouveau Testament seulement deux la troisième n'est pas là Dieu a décidé qu'elle n'est pas là une maison qu'elle ne sait pas mais on ne l'a pas nous autres et peut-être Paul en a écrit des dizaines d'autres lettres à d'autres nombres qu'on ne sait même pas nous autres mais Dieu ce n'était pas son idée parce qu'il ne l'était pas inspiré quand Dieu inspirait les auteurs c'est parce qu'il voulait que ce soit dans les écritures il voulait que ce soit là écrit pour le peuple de Dieu c'est pas ce qu'il va dire ailleurs ce n'est pas Pierre Paul va dire dans le Corinthien ce n'est pas le Seigneur qui l'a dit c'est moi qui l'a écrit c'est moi qui vous l'enseigne ce n'était pas moi il a dit je ne l'ai pas entendu de mes oreilles mais je vous écris je suis dirigé par le Seigneur d'Espirer aussi donc il y avait maintenant de l'inspiration on n'est pas sûr à quel point il était conscient d'être inspiré comme Luc quand il écrit à Théophile était-il conscient qu'il était inspiré que ce écrit-là deviendrait la Bible on n'a pas d'écrit là-dessus pour nous confirmer ça quand Paul écrivait à Timothée il l'a dit passez-vous-les entre églises il disait ça mais était-il conscient que c'était l'inspiration de Dieu qui était là parce que ce n'est pas Paul qui a décidé que ses écrits faisaient partie du Nouveau Testament c'est plus tard l'église qui a décidé qu'on appelle ça le canon de l'église le canon du Nouveau Testament c'est l'église un peu plus tard qui a éliminé certains livres et qui a gardé certains livres il y avait tout un paquet de critères pour faire ça ils ont enlevé certains livres comme les Apocrypes de Paul pour faire qu'ils n'ont pas mis ça là-dedans il y a eu des façons de faire des choses pour les enlever et donc c'est je ne dis pas que c'est Paul qui avait écrit cette Apocrypse-là mais c'était intitulé Apocrypse de Paul donc il y a eu des fois on n'est pas conscient des années à peu près 60 après Jésus 60 après le saint il y a des multitudes de gens qui ont écrit par rapport à Jésus mais il y avait tout un fouillis il y a des fouillis qu'on sache garder ça c'est pour ça que c'était des hommes qui avaient vu Jésus qui avaient entendu Jésus de leurs propres yeux de leurs propres oreilles ils avaient parlé comme Paul Paul l'a fait d'une façon spéciale mais il l'a fait donc c'est c'est vraiment important qu'on comprenne ça il y a eu de l'inspiration amené à certains hommes pour écrire les lettres du Nouveau Testament ou les lettres de l'Ancien Testament ou les livres de l'Ancien Testament c'est pas pour rien qu'on appelle ça la parole de Dieu c'est pas la parole des hommes et c'est seulement maintenant nous qui vivons ce côté-ci après la croix après que tous les témoins en couleur sont morts tout ce qui nous reste la parole incarnée est encore là ben non on aimerait bien que ce soit là Jésus n'est plus là est-ce que la nouvelle révélation ben non c'est ce qu'on a que c'est une reste maintenant c'est la parole inspirée c'est tout ce qu'on a jusqu'à commencer c'est tout ce qu'on a on a cet esprit aussi qui est venu habiter en nous mais là cet esprit-là va nous aider à comprendre ce que lui a inspiré des hommes une fois je parlais avec un homme qui était dans une autre église non une femme dans une autre église et j'étais tenté ce que tu es en train de me dire va contraire à ce que cet esprit a inspiré d'écrire j'ai montré un passage j'avais dit regarde ce que tu viens de nous dire ce que tu vis dans ton église va contraire à ce verset-là ici de ce passage-là des écritures est-ce que cet esprit est en train maintenant de conduire l'église contrairement à ce que lui a inspiré ça serait illogique il a dit à travers les apports ne faites pas ça vous ouvrez le faire c'est cet esprit qui nous dirige c'est cet esprit il a dit le contraire j'ai dit non tu n'es pas conduit par cet esprit Dieu ne change pas les choses parce que tu vas contraire à ce que cet esprit lui-même a inspiré tu ne peux pas me dire le cet esprit va me diriger autrement je me le verrai dimanche matin je vous dirai le cet esprit m'a parlé à la fin de semaine il m'a dit des choses ça va contraire à ce que la Bible a dit François tu as été inspiré je ne sais pas qui mais ce n'était pas le cet esprit vous avez bien raison le cet esprit ne peut pas on ne peut pas en faire une interprétation particulière on ne peut pas donner des affaires ça c'est tout c'est ensemble cette affaire la meilleure façon de savoir si mon interprétation est bonne une des façons pas la seule unique façon mais une des façons c'est est-ce que la Bible me contredit ailleurs si la Bible me contredit et je suis certain que je me suis trompé dans un des deux passages que j'ai été après j'ai dit la Bible a dit blanc ici elle ne peut pas dire noir là pour la même chose soit j'ai mal compris là ou j'ai mal compris ici mais les deux devraient être blancs les deux devraient être blancs comme la Trinité qui n'est pas parlée dans l'Ancien Testament en tout cas les Juifs ne l'ont pas vu les apôtres ne l'avaient pas vu mais on voit que ce qui est écrit dans le Nouveau Testament ne contredit pas ce que l'Ancien Testament ce qu'elle n'avait pas dit ne dit pas que ce n'était pas là elle ne l'a juste pas dit mais ça ne contredit pas et on voit dans le Nouveau Testament la révélation du Nouveau Testament quand on la connait on la voit qui est là en nuance dans le Nouveau Testament on parle de l'Ange de l'Éternel Dieu a parlé par son ange par son messager des fois on ne sait plus un messager c'est un ange c'est Dieu on ne sait plus un moment donné parce que c'est bien mélangé parce que ce n'est pas clair ça n'a pas été révélé encore de cette façon-là donc la Trinité est là dans le Nouveau Testament mais on ne la voit pas aussi clairement comme on voudrait la voir mais on appelle ça en théologie la révélation progressive Dieu a révélé de façon progressive des vérités il a dit il a parlé de la maison il a parlé du sol puis un peu plus loin il a parlé de la première étage il parle de la troisième étage puis finalement il parle de toute la maison mais ça ne se contredit pas parce qu'il parle toujours de la même maison mais ceux qui ont lu la première ils avaient juste la première étage ils n'ont jamais su la dernière étage une grande partie des chrétiens sont morts sans jamais avoir lu l'apocalypse la première génération n'a pas lu parce que Jean était 60 ans plus tard presque quasiment écrit dans l'évangile donc une grande partie des apôtres la totalité des apôtres étaient morts puis une grande partie des chrétiens de la première génération étaient toutes morts donc ils n'ont pas eu l'apocalypse comme fait donc c'est dans ce sens-là qu'il y a des comme ceux qui ont David n'avait seulement qu'une partie dans cette semaine les deux terrenomes dans sa vie il n'y avait pas tous les prophètes c'était écrit à son âme il était mort puis il y avait deux prophètes en année de nuit qui sont venus donc il n'y avait pas toute la révélation que nous on est privilégiés de ce sens parce qu'on a toute la révélation devant nous donc on peut la comprendre mieux c'est cette connaissance-là qui vient de cette parole incarnée de cette parole révélée de cette parole inspirée qui va nous fortifier il n'y a pas d'autre on peut être bien un peu comme dans le Nouveau Testament on dit que Apollos était très ferré mais il ne savait pas tout il faut qu'il soit pris à part par un couple de chrétiens qui lui a parlé puis il a dit des choses plus exactes par rapport à Jésus un homme très éloquent il en savait beaucoup mais il ne savait pas tout il faut lui en donner un petit peu plus pour qu'il puisse prêcher plus exactement plus précisément les écritures ou la personne de Jésus ou les évangiles donc c'est pour ça que le jeune croyant quand il va parler il va dire ce qu'il sait il ne peut pas dire ce qu'il ne sait pas donc on est mieux de dire je ne sais pas que d'essayer de répondre puis de dire des conneries je ne l'ai pas appris je me souviens d'une femme que j'ai travaillé avec à la salle elle disait elle venait de se divorcer puis elle s'est convertie quelques semaines après puis là elle me demandait mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport au mariage pour divorce pour le mariage bien il se dit peut-être pendant le temps il y a un nouveau testament elle dit je n'ai pas deuxièmes maintenant je ne veux pas la réponse maintenant je veux savoir maintenant qu'est-ce que je dois faire je dis je vais te résumer ça elle dit en tant qu'alain que tu lis les écritures tu ne vas pas savoir si ce que j'ai dit est correct ou pas correct mais elle voulait avoir une réponse maintenant c'est vrai on sait bien elle ne peut pas commencer à étudier toutes les écritures pour prendre sa décision dans six mois quand il faut qu'elle prenne des décisions maintenant par rapport à sa vie donc c'est qu'on va se fier en partie à des gens qui sont autour de nous qui connaissent les écritures mais ça arrive qu'en s'en allant en vieillissant de notre foi vous et moi on va remettre en question ce qu'on a entendu c'est correct vos enfants ils disent oui maman oui papa oui maman oui papa 12 ans un peu moins vite 14 ans un peu moins vite à 16 ans ils vont dire mais dans d'autres domaines ils n'auront pas raison et c'est correct ça fait partie de le fait qu'ils grandissent et quand nos enfants nous remettent en question on devrait être content on ne devrait pas être content mais on devrait être content parce que ça veut dire qu'ils sont rendus à la place qu'ils sont capables d'analyser l'église elle passe comme ça l'église elle fait ça aussi les céss tages les églises du Québec ont fait ça aussi nous autres on est venus de la première génération en général au Québec et on a reçu de l'information on a beaucoup d'enseignants qui venaient des États-Unis d'Europe on a reçu de l'information et 10, 15, 20 ans après on a remis en question certains enseignements qui nous ont dit on a fait la part des choses en tout cas qu'on pense entre ce qui venait des êtres de l'homme ce qui venait de Dieu ce qui venait de la Bible ce qui venait de la tradition certaines églises parce que nous l'église québécoise des années 60 et 60 reflétait qu'on était venu au Seigneur à travers les églises anglophones qui venaient d'Ontario qui venaient de Paris qui ont emmené avec eux sans faire le fameux chemin ils ont emmené avec eux leur tradition leur culture leur façon de voir l'église leur structure d'église comment ça fonctionnait chez eux dans leur monde et l'église au Québec est en train depuis à peu près 10 ans de devenir une église christienne québécoise qui va refléter une pensée québécoise j'espère qu'on va garder une génération plus tard oui parce qu'on a tenté de voir clair parce que maintenant c'est nous qui enseignons c'est plus les anglophones qui nous enseignent c'est nous qui enseignons maintenant donc on est en train de transmettre les écritures avec une une mentalité québécoise avec une approche québécoise on structure nos églises comme des Québécois le ferait dans certaines églises anglophones dans l'Ontario ou dans le Vancouver dans ce coin là vous verrez que leur façon de fonctionner est un petit peu différente de nous autres ils trouveraient ça un peu spécial une façon de fonctionner dimanche matin des fois ils nous diraient vous n'êtes pas très respectueux vous faites des affaires il y aurait de la misère à voir la façon que les chétiens parlent au pasteur si pour les autres le pasteur c'est encore quelqu'un spécial il y a un statut différent des autres chrétiens donc il y aurait de la misère il y aurait de la misère à voir les enfants courir dans l'auditorium ou ce qu'on va s'assurer pour les autres tu ne fais pas ça tu ne laisses pas tes enfants courir dans l'auditorium c'est un lieu sain un bilinette donc c'est ils ont leur mentalité et quand ils sont arrivés au Québec ils ont emmené ça avec eux autres ils ont emmené ça avec eux autres ils ont emmené leur cravate avec eux autres ils ont emmené leur soupe trupe soupe comme on dit en anglais ils ont emmené les autres ils voulaient mettre nos cravettes nous autres dans l'église pour baptiser du monde parce que c'était faire partie de leur culture mais tranquillement avec les années on nous fait débarquer la cravate c'était pas dans notre culture à nous de faire ça comme ça donc on a enlevé une partie des choses mais la façon qu'ils parlaient eux autres c'était devenu quasiment aussi fort que biblique vous avez l'exemple avec Hudson Taylor Hudson Taylor quand son mission l'a envoyé en Chine quand il a décidé de changer son habillement sa façon de fonctionner ils l'ont disqualifié ils l'ont rejeté comme missionnaire ils ne faisaient plus les choses comme eux faisaient les choses donc c'est pas juste c'est pas nouveau l'Ontario au Québec dans les années 50 ça fait longtemps que c'est comme ça et souvent quand on suit notre cours en théologie missionnaire l'enseignant dit il répète souvent transmettez les écritures transmettez pas votre culture transmettez les écritures ne transmettez pas votre culture il nous répète ça il répète ça souvent parce qu'on est bien c'est très difficile de transmettre les écritures sans transmettre notre culture on a tendance à faire ça on a tendance à faire ça parce que nous on le fait de même mais des fois on a de la misère à séparer les deux puis dire oui nous on le fait comme ça ici mais ça veut pas dire que vous êtes obligés de le faire c'est pour ça que vous allez voir des photos monsieur comment est-ce qu'il s'appelle le gars qui venait chez lui un missionnaire en Afrique il emmenait des photos de l'Afrique les photos qu'il avait emmenées il y avait lui qui était là missionnaire américain avec sa belle chemise blanche avec sa carvette puis là les Africains convertis avec des chemises blanches avec des cravettes il avait emmené sa culture en Afrique c'est pour ça qu'ils ont eu tant de misères à emmener les manger pendant longtemps parce qu'ils emmenaient leur culture puis ils l'imposaient sans s'en rendre compte ils l'imposaient aux gens et nous autres il faut faire la même chose il faut faire attention de transmettre les écritures et ne pas transmettre notre culture et nos enfants qui vont prendre la relève de l'église au Québec ils feront pas les choses comme nous et ça va nous causer des brûlements à laisser moi je vous garantis ça va le faire parce qu'ils vont faire ça autrement que nous j'étais dans une église de 150 200 personnes que j'allais que j'allais d'habitude là j'étais allé l'automne passé 30 personnes parce que les vieux n'ont pas été capables de laisser les jeunes prendre la relève les jeunes je parle des gens de 30-40 ans les autres c'était 65, 70, 75 ans pas capable de laisser les autres prêcher l'évangile avec une autre culture avec une autre façon de faire les choses une autre sorte de musique une autre sorte de façon de prêcher une autre sorte de bâtiment à avoir on n'a pas besoin d'avoir des bains dans une autre on ne peut pas faire ça dans un gymnase c'est pas grave c'est une autre culture mais l'important c'est est-ce qu'ils prêchent l'évangile c'est ce qui est important on a de la misère des conflits de génération vous avez entendu à la télé les baumeuses avec les X et les Y vous avez entendu ça voilà en tout cas les baumeuses c'est nous autres ceux qui sont nés entre 45 et 60 les années 60 45 à 60 nos générations après ils s'appellent les générations X c'est vous autres toi t'es passé en bas de 4 t'es-tu passé 60 après 60 avant 60 t'es un baumeuse 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 x x chialent les baumeuses puis les Y chialent les x et tout le monde chialent tout le monde finalement parce que c'est pas nouveau ça existe depuis moi j'ai dit on a chelé nos parents qui étaient appelés les silencieux je suis cette semaine je ne savais pas qui s'appelle la génération des silencieux je ne sais pas pourquoi je sais que vous avez trouvé quelqu'un me dit pourquoi qu'ils s'appelle demain c'est vrai qu'ils ont fait les deux hier c'était vraiment des gens comme ça parce qu'ils argumentaient pas ils croyaient tout ce qu'on leur disait peut-être qu'ils étaient des silencieux tout ce qu'on appelle ça la révolution tranquille c'est-tu une suite à ça je ne sais pas mais dans l'église ça fait la même affaire même affaire dans l'église on a des mêmes conflits de génération qui s'installe et on ne devrait pas avoir trop de misère mais on a de la misère on a de la misère une fois je suis arrivé dans une église à Vancouver c'est-tu là souvent qu'ils se sont levés un moment donné puis ils se sont mis à danser en avant en tout cas là j'ai eu à peu près de misère une gang de jeunes ils ont mis de la musique contemporaine un peu plus puis ils se sont levés 7, 8, 10 jeunes ils n'ont pas dit rien ils ont juste dansé là on dit on va louer le Seigneur j'avais de la misère à comprendre que la danse pouvait louer le Seigneur puis comment ça pouvait faire ça c'est pas mal en soi mais de faire ça dans un contexte spirituel qu'on était en train de louer Dieu je ne voyais pas le lien quand j'étais à l'église on a été visiter à l'église c'était un ancien pasteur puis là il y a une gang de jeunes qui sont en ville des drapeaux puis de la musique puis ils sont venus à danser c'est difficile pour nous autres parce qu'on n'est pas habitués à ça on n'est pas habitués à ça donc il n'y a pas juste des conflits de personnalité c'est des conflits aussi de génération entre les deux et dans les écritures il faut être capable de dire je suis capable de dire tu peux le faire comme tu veux on a autant que tu pâches les écritures on a autant que tu pâches les écritures nos enfants la même chose dans le sévue de la vie chrétienne selon leur culture leur génération mais avec la vérité c'est ça qui est important est-ce que tu nous donnes la vérité ça ne me mélange pas tu écoutes ta musique ta musique sur un iPod ça ne me fait rien tu écoutes la Bible sur un iPod au lieu de la lire dans le papier mais c'est-tu la Bible c'est-tu la Bible c'est important donc c'est ça qu'il faut vérifier le plus et laisser passer la culture différemment parce que je suis convaincu si l'apôtre Paul est venu à l'église le dimanche matin il serait bien surpris comment on fait des choses on va le sortir que ce serait bien sûr de voir nos tic-tic-tic-tic-tic-tic-tac beaucoup de chrétiens ont eu beaucoup de misère avec la question des ordinateurs ça a pris du temps avant que l'église accepte les ordinateurs on ne voulait pas ça non ça c'est du monde c'est pas pour ça les églises c'était très long avant que l'église accepte qu'on utilise toute cette technologie-là qui est là maintenant mais c'est là maintenant dans nos églises il faut faire face à ça c'est pas bien ou mal mon ordinateur c'est inutile mais on a de la misère au changement vous savez ça l'être humain a bien de la misère avec les changements donc si on peut se nous aider si on veut se fortifier il faut aller chercher de la connaissance dans les églises on n'a pas le choix on ne peut pas être plus fort que ce qu'on sait vous avez compris ça vous ne pouvez pas être plus fort que ce que vous savez et si vous n'en savez pas beaucoup vous ne savez pas plus fort que ça on ne peut pas dire je suis un chrétien très ferme dans ma foi et que j'ai très peu de connaissances non ça peut être un très bon baptiste ça peut être ça n'a rien à voir avec ça mais ça ne te fera pas de toi quelqu'un de ferme dans la foi c'est pour ça qu'il faut transmettre les écritures il faut transmettre les écritures il faut transmettre les écritures il faut transmettre de différentes façons il faut les transmettre et ceux qui ont reçu de Dieu les capacités de transmettre doivent le faire et ceux qui sont des gens qui doivent apprendre doivent choisir des méthodes d'apprentissage comme ils croient les autres qui sont capables d'apprendre cette semaine il y a un des professeurs qui nous a enseigné j'ai dit au professeur je dis ce serait bon ce serait donc bon si on pourrait aller visiter des sœurs on pourrait voir ce que tu dis tu nous dis des choses qu'on ne voit pas qu'on ne comprend pas on ne saisit pas le concept de ce que tu dis parce qu'on ne l'a jamais vu donc il y avait certains d'entre nous qui auraient aimé voir et finalement ils nous ont mis dans les sœurs de l'école on a vu une certaine forme de sœurs c'est des sœurs très high-tech c'est les sœurs les plus adaptes quasiment qu'il n'y a pas au Québec ça a coûté 7 millions et demi faire ça c'est assez high-tech mais j'aimerais en avoir d'autres sortes d'autres façons pour comprendre ce qui se passe dans ces sœurs donc il y a différentes façons d'apprendre et qui pour certaines personnes ce n'est pas important de les voir je les lis tout à fait il faut choisir notre forme d'apprentissage donc c'est très important donc c'est un peu ce qui nous a aidé à nous affermir et affermir nos enfants ceux qui nous écoutent nos enfants spirituels nos enfants aussi chez nous et d'être capable de faire la différence quand on parle de nos enfants de dire ça ça vient de Dieu ça ça vient de moi et c'est correct c'est correct c'est correct de dire ça vient de moi c'est correct de dire que même si ça vient de moi c'est comme ça qu'on va fonctionner chez nous mais il faut faire la différence entre les deux pour que l'enfant voit ou le jeune chrétien voit la différence ici on fait le repos du Seigneur à tous les dimanches mais c'est pas une obligation des écrits ici c'est comme ça qu'on fonctionne et si toi tu veux pas fonctionner comme ça bien il y a une autre façon de faire il y a des façons une fois il y a un chrétien qui me dit ça je fais ça trop souvent dans une autre église c'est pas ici mais j'ai dit mon cher frère c'est facile ne prenez pas quand il passe si toi tu passes si c'est trop ne prenez pas pourquoi tu empêches tout le monde de le prendre il y en a un qui m'avait dit François on devrait prendre du pain sans le vin pas de problème on va mettre les deux dans l'assiette ça ne me dérange pas il m'a dit on devrait prendre du vin pas de problème on va en mettre les deux ils ne voulaient pas il voulait qu'on mette juste du vin il ne voulait pas qu'on mette les deux non on va mettre les deux non non tu veux nous forcer tu nous accuses toi de faire ça toi tu le fais le contraire sur l'autre bord c'était pas mieux que nous autres mais ça ne me dérangeait pas de mettre du jus de raisin du vin du pain sans le vin du pain du le vin du pain brun du pain blanc je m'en fous tu le dis c'est pas comme ça il faut voir ça c'est pas ça l'absolu il faut faire attention d'être capable de faire la part des choses parce que si on veut affermir il y a juste la parole de Dieu qui l'affermit le restant ça ne l'affermit pas notre Père du ciel nous te remercions de ton enseignement nous te remercions que cette parole éternelle s'est incarnée il est venu dire un paquet de choses qu'on ne savait pas Jésus a dit bien des choses a fait comprendre bien des choses et on te remercie d'avoir par ton esprit saint inspiré des hommes pour nous laisser ta parole nous avons avouons bien simplement que nous avons besoin d'être affermis peu importe où est-ce que nous sommes rendus nous avons besoin d'être affermis donne-nous la grâce Seigneur chacun de nous de passer du temps dans l'apprentissage des écritures l'apprentissage de cette parole afin d'être ferme et de faire face à l'ennemi faire face à tous ces courants de pensée tous ces enseignements qui nous entourent jour et nuit presque et qu'on soit capable de dire non ça ça vient pas de Dieu oui ça ça vient de Dieu et marcher avec cela conduis-nous car nous te prions au nom de Jésus Amen